bonjour bande de gens et bienvenue dans cet épisode numéro je sais pas combien des gva les gva les grosses vidéos associées aujourd'hui nous allons nous pencher sur le cas de the polynomial space of the music the polynomial est développé par dimitri lavrov et alexey lavrov avec un guest pour le voice acting et des pistes par un certain tk que je ne connais pas du doux alors est-ce vraiment un jeu ou une application ou une application qui veut se faire passer pour un jeu je suis pas sûr parce que on se retrouve dans un éditeur de fractales où le monde où chaque voxel du monde réagi par rapport à la musique comme vous pouvez le voir ou par rapport à votre micro de là à dire qu'il s'agit d'un d'un économiseur d'écran directif il n'y a qu'un pas donc on va s'amuser explorer divers mondes vous pouvez avancer en accélérant et en décélérant et en dirigeant vous dirigeant avec la souris avec les boutons en passant dans les trous noirs dans les fontaines blanches comme je viens de le faire je viens de passer dans une fontaine blanche pour revenir au monde précédent j'arrive dans un autre monde avec d'autres fractales et qui réagit différemment à la musique je vous laisser contempler et je reviendrai un petit peu plus tard sur le jeu en lui même Musique Ceci est un fantôme, je n'ai plus le nom exactement en tête, mais il me semble que c'est un fantôme, si vous permettez d'accélérer beaucoup beaucoup plus vite. Et ainsi échapper à vos ennemis s'il y en a, ou vous déplacer de manière beaucoup plus fluide. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme vous le voyez, vous avez une playlist en bas, où vous pouvez changer les musiques, ou mettre votre propre playlist. Je tiens à donner un énorme, énorme bon point aux musiques par défaut qui sont purement énormes. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501